Générique ... Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal Les Titres. À faire son jour, le directeur général du Fonds national d'entretien routier a été écroué. Jeudi par la justice, Fulgence Baramossi est soupçonnée de détournement de plus de 20 millions de dollars américains qui devraient servir à la réhabilitation de routes dans le Provence du Nord et du Sud Kivu et dans le Kassai. Pendant ce temps, le directeur de cabinet du président de la République en détention provisoire à la prison centrale de Makala, sera en confrontation aujourd'hui avec les chefs d'entreprise commis aux travaux de 100 jours, selon certaines sources. Situation épidémiologique du coronavirus en RDC, aucun décès signalé en 48 heures. Par contre, trois nouvelles personnes ont été guéries. Et oui, nouveau cas de contamination signalé jeudi par l'Inervé. Depuis le début de cette pandémie, le cumul des cas est de 215 confirmés, dont 20 décès, 13 guéris, 139 patients en bonne évolution et 84 cas suspects en cours d'investigation. Pour le moment, cinq provinces de la RDC sont touchées, dont Kinshasa, le Nord et le Sud Kivu, le Quilou et l'Itoul. La crise sanitaire de l'heure n'arrête pas les accouchements. L'arrivée des nouveaux venus doit être entourée de tout le soin possible, surtout en cette période cruciale. Un moment qui renforce le travail des sages-femmes. Ils réitèrent leur engagement à accompagner les mères et les bébés. Initiative appuyée par l'UNFPA qui met à la disposition de ces femmes et hommes exceptionnels des kits de soins et des kits d'accouchement.